Dans l'Orne, gendarmes et policiers sont très régulièrement confrontés à ce type d'affaires. En 2018, 487 femmes ont déposé plainte pour violence. C'est le genre d'image qu'on a dans nos dossiers à la gendarmerie. Quand les femmes se présentent pour déposer plainte, généralement elles viennent aussi avec des photographies plus ou moins anciennes d'elles ou toutes récentes. Ils sont ici aujourd'hui pour mieux comprendre et appréhender la complexité de ces affaires familiales. L'objectif premier est souvent de libérer la parole de la victime pour parvenir à un dépôt de plainte. Souvent c'est un appel au secours, mais ils ont peur des répercussions, aussi bien au point de vue familial que tout ce qu'ils peuvent créer derrière. Souvent il y a des enfants, il y a beaucoup de choses en compte, il y a des problèmes financiers, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Lors de ces deux jours de formation, ils vont tester de nouveaux outils d'évaluation, mais aussi apprendre à mieux se connaître entre forces de l'ordre, associations et administrations. C'est la réorientation vers les professionnels compétents, de type les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, mais les travailleurs sociaux ou tout ce qui va être relatif aux structures d'hébergement. De bonnes intentions entachées pour certains par les moyens humains et matériels, de plus en plus restreints dans leurs services. Nous n'avons pas que ce genre d'affaires à traiter. Et des fois, je pense que l'accueil des victimes, on est obligé d'aller rapidement sur l'accueil des victimes. On est vraiment des généralistes, on travaille sur tous les domaines, que ce soit du stupéfiant, des atteintes aux biens, des violences, et j'embrasse toutes les formes de crimes et délits. Cette formation qui découle directement du Grenelle des violences conjugales sera dispensée ensuite dans toute la Normandie.